Vous l'aurez peut-être déjà deviné, mais aujourd'hui c'est shopping au magasin Action. On y trouve plein de matos artistiques à bas prix et plein de curiosités aussi. Comme des sprays acryliques, je n'avais absolument jamais vu ça. Mais pour la vidéo du jour, ce sont les cadres qui m'intéressent. Et je vais partir sur celui-là. J'ai décidé que j'allais essayer de peindre sur du verre. C'était beaucoup à la mode ces dernières années sur YouTube, mais je n'avais encore jamais testé. J'ai commencé par faire des petits tests sur un bout de verre abîmé que j'avais chez moi pour choisir avec quel matos je l'ai bossé aujourd'hui. Je sais que la peinture et notamment les liners peuvent avoir du mal à tenir sur du verre. Alors je vais tester le guesso transparent. On ne sait jamais, sur un malentendu ça pourrait fonctionner. C'est une matière qui permet une meilleure accroche sur toutes les surfaces. Alors si elle sèche sans faire de traces sur le verre, ça pourrait m'aider. Ensuite je teste de la peinture textile, de la peinture acrylique classique et du feutre Posca. L'opacité de toutes ces peintures est vraiment très moyenne. On voit beaucoup de traces et je suis obligée d'en faire directement une deuxième couche. Et déjà je n'aime pas ça. La peinture va mettre très longtemps à sécher sur le verre. Alors si en plus je dois faire plusieurs couches, ça va vraiment compliquer le processus. Ce qui m'embête encore plus, c'est que pour mes liners, je n'ai que les Posca et les Molotov qui arrivent à s'en sortir sur du verre. Et ils sont faits d'un mélange de gouache et d'acrylique. Donc ils ne sont pas indélébiles et il est tout à fait possible de les réactiver avec un peu d'eau. J'ai donc décidé de tester chaque peinture par-dessus mes liners pour voir si certaines s'en sortaient mieux que d'autres. A la dernière minute, je me suis rendu compte que j'avais des tubes d'encre acrylique. Et en voyant d'autres youtubeurs tester la peinture sur verre, j'ai remarqué que les peintures liquides s'en sortaient mieux que les autres. Alors je croise les doigts. Et du coup, le verdict ? Le guesseau ne sèche pas transparent. Les peintures non liquides laissent trop de traits de pinceau. Le Posca gratte et efface les liners. Et l'encre acrylique s'en sort plutôt bien. Alors ça sera donc ce médium que je vais utiliser aujourd'hui. Il est temps de préparer mon projet de dessin. Je suis partie sur un dessin assez simple parce que je ne sais pas du tout si je vais m'en sortir. C'est vraiment le grand inconnu aujourd'hui. Du coup, je dessine un mystérieux chat au clair de lune. Mais est-ce que c'est vraiment un chat ? Vu qu'il est entouré de fantômes et qu'il possède une queue de dragon, je pense que la question se pose. Je pense que mes principales craintes du jour sont que l'ancrage au Posca ne tienne pas. Que l'encre acrylique ne soit pas bien opaque. Que je manque des zones ou que je m'emmène les pinceaux dans les couches. Parce qu'il va falloir que je place les zones d'ombre en première. D'ailleurs, si vous partez vous aussi sur un projet de dessin sur verre, n'oubliez pas d'imprimer votre modèle après l'avoir inversé. Forcément. Sinon, en retournant le bout de verre, votre design sera à l'envers. J'ai scotché ma planche en verre sur mon dessin et je vais m'imposer de ne pas enlever les bouts de scotch jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, je découvrirai le résultat à la toute fin. Ça va m'ajouter un stress supplémentaire, mais disons que c'est le jeu de ce type de challenge. J'ai aussi un peu peur des temps de séchage. Surtout que parfois je dois faire plusieurs couches sur certaines zones. J'espère réussir à finir mon dessin dans les temps malgré ces petites contraintes. Hormis ça, franchement, c'est vraiment agréable de peindre sur du verre avec de l'encre acrylique. C'est très fluide, mais ça ne bave pas. Ça s'applique hyper facilement. Ça a vraiment un côté détente. Parce que soyons honnêtes, habituellement, ça ne me détend pas du tout de mettre en couleur mes dessins. D'ailleurs, personnellement, le coloriage, ça ne me détend pas. Je suis une grande perfectionniste, alors la moindre erreur peut très vite me miner le moral. Je ne vais pas me risquer à essayer de faire des dégradés pour ce projet. Déjà, je ne maîtrise pas du tout l'acrylique en temps normal. Mais en plus, sur un support non absorbant, je me vois mal tenter quelque chose aussi complexe. Du coup, je pense que je vais surtout faire des ombrages nets ou des petits effets de texture ou de traits au niveau des transitions colorées. Par contre, j'ai très vite remarqué que mes peintures n'étaient pas vraiment opaques. Elles ont presque un effet à la limite du vitrail. Et directement, j'ai peur qu'en les superposant les unes aux autres, ça fasse de drôles d'effets sur l'endroit. En plus, le cadre que j'ai choisi pour ce projet n'a pas de fond. Alors s'il y a de la lumière qui arrive par derrière et qui donne un petit effet de transparence, ça risque de laisser transparaître tous les défauts et de rendre le motif plus difficile à identifier. Et je veux vraiment un résultat opaque. Un résultat vitrail, ça pourrait être très chouette. Mais clairement, j'aurais dessiné un tout autre projet si j'avais voulu partir sur cette idée. C'est très perturbant de ne pas pouvoir vérifier ce qu'on fait en retournant le vert. Mais en vrai, tant mieux. Parce que si jamais quelque chose se passe mal, au moins je ne pourrais pas abandonner le projet en cours de route. De toute façon, lorsque l'on dessine sur du vert, on ne peut plus corriger ses erreurs. À moins de tout effacer. Il y a juste les petits débordements sur une zone en vert qui sont faciles à reprendre. Il suffit de gratter délicatement la peinture avec un cutter. Pour ce qui est de l'encre acrylique que j'utilise, je suis assez mitigée. Certaines couleurs font plus vitrail que d'autres. Ce vert, par exemple, n'était absolument pas opaque. Alors que d'autres couleurs le sont beaucoup plus. Mais le pire, c'est sans doute le blanc qui a complètement tranché dans le tube. On dirait qu'il y a un fond de peinture avec de l'eau et impossible de bien les remélanger. Si je retente l'aventure de la peinture sur vert un jour, il faudra que je teste la peinture spécifiquement faite pour le vert. Mais pour le coup, j'ai essayé de faire avec ce que j'avais déjà chez moi. Vous noterez que je me suis laissé la mise en couleur du chat pour la fin. C'est vraiment une mauvaise habitude chez moi. Je me laisse toujours ceux qui me stressent le plus pour la fin. Il faut vraiment que j'apprenne à m'organiser différemment. Mais le chat, c'est vraiment la pièce maîtresse de cette illustration. C'est ce que je n'ai absolument pas le droit de rater. Donc ça met un peu la pression. Et vraiment, mes premiers doutes sur cette peinture vont apparaître maintenant. Pour les rayures, tout se passe bien. Mais quand je viens appliquer la couche de couleur du fond pour le chat, j'ai l'impression de voir les rayures se rétracter un peu sous le coup de l'humidité. Si vous faites bien attention, vous pouvez le voir en dessous de ma couche de peinture. Et ça n'avait clairement pas fait ça lorsque j'ai peint le fond. Mon petit doigt me dit que je n'ai pas attendu assez longtemps et que ce n'était pas à 100% sec à l'intérieur. Même si sur l'extérieur, au toucher, ça avait l'air ok. Donc je me demande ce que ça avait à donner en retournant tout ça. Dans une vidéo, j'ai vu qu'il était conseillé d'appliquer une couche uniforme de noir à la fin pour avoir un résultat bien opaque. Et j'ai été prise par le temps. Je devais le faire maintenant si je voulais terminer mon dessin. Sauf que j'ai eu un horrible doute. Je vois encore les yeux et le nez de mon chat en transparence sous la couleur de fond orange. Je me demande si je n'aurais pas dû faire une deuxième couche de orange avant d'appliquer du noir. Je viens d'émisser le doute dans votre esprit également, non ? Dites-moi maintenant en commentaire si vous pensez que ça sera réussi ou non. Et libre à vous d'écrire un deuxième commentaire à la fin de la vidéo pour compléter votre avis. Et on ne triche pas s'il vous plaît. Allez suspense, il est temps de retirer les scotches et de retourner tout ça. Pfff, vous y aviez cru ? Non non, il est beaucoup trop tôt dans la vidéo pour voir le résultat. Le cadre que j'ai choisi à action a deux couches de vert. Alors je vais dessiner aussi sur la deuxième. Je vais dessiner un pan de décor qui viendra se mettre par-dessus le chat que je viens de terminer. C'est pour ça que j'ai laissé pas mal d'espace vide dans mon premier design. Je suis partie sur un cadre de végétaux et de champignons. Ça a un aspect très décoratif et ça se marie bien avec un thème magique et mystérieux. Mais ne soyez pas trop déçus, dans quelques minutes on regardera vraiment ce que mes peintures ont donné. En plus là, avec mon montage, je vous arnaque complètement. J'ai commencé par peindre cette planche de vert en vrai. Puis j'ai peint un pelé d'un en même temps pour laisser le temps à l'autre de sécher. Et c'est pour ça que je me suis un peu précipité sur la fin de ma mise en couleur du chat. Parce que c'est vraiment la dernière chose que je devais faire. Et comme d'hab, c'était hier soir à l'arrache. Du coup en vrai, c'est sur ce dessin que j'ai fait mes premières armes, mes premiers ancrages et mes premiers tests de mise en couleur. Je trouvais ça moins intimidant de commencer par des dessins avec des petits aplats plus cloisonnés que par une grosse zone de nuit étoilée. Mais sinon j'adore vraiment le fait que le cadre que j'ai trouvé est deux vitres. J'aurais même adoré qu'il y en ait trois ou quatre pour créer un effet de profondeur encore plus prononcé. Mais bon, je ne vois pas pourquoi il vendrait un cadre à quatre vitres dans le commerce. Alors si je veux faire un truc du genre un jour, faudra que je le fasse par moi-même. Je pense que comme j'ai commencé avec les champignons, j'ai fait une petite erreur stratégique. Sur le gros champignon rouge, j'ai essayé de mettre en couleur chaque zone bien distincte. Mais en vrai, j'aurais sûrement dû venir recouvrir toute ma zone avec mon deuxième rouge pour bien protéger la première couche d'ombrage. J'ai essayé de le faire par la suite sur la majorité de mes zones. Mais là encore, c'est mon premier test, j'ai du mal à définir une stratégie efficace. Est-ce qu'il faut tout recouvrir ou pas ? Je pense que le seul moyen d'en être sûr, c'est d'attendre que je retourne mes vitres à la fin de la vidéo. Malgré tous ces doutes, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à peindre cette semaine. Le seul truc que j'ai trouvé assez gênant, c'est de bosser avec de l'acrylique. Ça sèche trop vite dans la palette et c'est super difficile à nettoyer. J'aurais aimé pouvoir garder mes mélanges plus longtemps pour faire des secondes couches. Mais avec le temps de sèche sur le vert, c'était impossible. La solution aurait été de n'utiliser que des couleurs pures directement sorties des flacons. Mais j'ai toutes les couleurs de la gamme et clairement, il n'y en a pas assez pour ça. C'est vraiment dommage. Je sens que je peux avoir envie de retenter l'expérience. Et ce, quel que soit le résultat du jour. C'est marrant parce qu'avant d'essayer, ça ne me faisait pas du tout envie. Comme quoi, faut pas se fermer à certains projets, on peut être agréablement surpris. Je vais essayer d'aller me racheter des cadres comme ça Action la semaine prochaine et je sens que je ne vais pas être la seule. Franchement, pour un projet de peinture sur verre, ils sont super adaptés. De verre, pas de fond, c'est juste parfait. Et en plus, ils tiennent debout tout seul, on peut les poser n'importe où. Et je dis ça honnêtement, je ne suis pas sponsorisée par Action. Bon allez, comme pour le chat, il est temps de passer à une bonne couche de noir. Je ne sais toujours pas si c'est la solution idéale, mais bon, j'ai commencé comme ça, alors autant aller jusqu'au bout. Et puis, je ne vais pas tarder à être fixée. Il n'y a pas de nouveau piège, il n'y aura pas de troisième couche. Bientôt le résultat final. Et voilà, le suspense est terminé. Pour le bilan, il est un peu mitigé. Clairement, il y a eu des petites erreurs. Comme je le craignais, sur le pelage du chat, il y a eu de la peinture qui est allée se mélanger aux tigrures et aux ombrages. Et en plus, il y avait des zones trop transparentes, donc on voit un peu la couche de noir en dessous. Il y a aussi eu des zones où le liner a malheureusement bavé sans raison, comme sur une des oreilles du chat, mais heureusement pas dans des zones importantes. Et alors sur le gros champi, il y a eu un accident que je ne m'explique pas. Cet éclat de noir en plein milieu du chapeau, je ne comprends pas parce que cette zone, je suis sûre que le rouge était très sec et je n'ai vraiment pas frotté fort. Mais franchement, malgré ces défauts, j'aime beaucoup l'ensemble. Je ne suis pas vraiment déçue. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça reste un joli résultat. J'espère juste que je ferai mieux lors d'un prochain test. Allez, j'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt !